Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La différence, c'est parfois vivre avec une étiquette. Le milieu scolaire doit composer avec une multitude de diagnostics. Pour certains élèves, on en retrouve jusqu'à huit à leur dossier. Dans notre jargon, on parlera alors de comorbidité. Dans le quotidien, on parlera de défis. Il est 8h45. La magie s'installe dans les classes spécialisées. Chaque éducateur est à son poste et attend patiemment l'arrivée des élèves de son groupe. L'équipe est à l'affût des moindres signes, car la majorité des élèves communiquent très peu. Les autobus arrivent, tel un train de banlieue. Les préposés sont à l'avant-poste afin d'aider certains élèves à descendre de l'autobus ou d'un taxi adapté. La journée débute ainsi. Océane, cet élève des classes spécialisées, doit chaque jour relever de nouveaux défis. Elle doit s'adapter à son milieu. C'est à travers ses yeux que nous allons explorer ces classes si particulières. À l'École secondaire Val-Mauricie, les classes spécialisées comptent en moyenne 30 élèves répartis dans cinq groupes. Pour les accompagner dans leur parcours scolaire, ils sont entourés de sept enseignants, huit techniciens en éducation spécialisée et trois préposés aux élèves handicapés. Le directeur adjoint responsable des classes spécialisées assure un climat de confiance, de sécurité et de respect. Par leur rôle conseil, la psychologue et le psychoéducateur, en utilisant une approche clinique et une démarche structurée, propose à l'équipe une continuelle remise en question des pratiques et des interventions mises en place. Madame Laurie Ouellet est titulaire d'un groupe d'élèves vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Dans son langage, elle parlera du TSA. Oui. Bien, moi, je suis enseignante en adaptation scolaire, préscolaire, primaire et secondaire. Je suis enseignante, j'ai obtenu mon baccalauréat depuis 12 ans. Puis, j'ai une dizaine d'années d'expérience avec les classes TSA, verbaux et non-verbaux. En fait, un élève TSA, c'est un élève qui a des troubles neurodéveloppementaux. C'est-à-dire que, de manière imagée, c'est comme s'ils ont plein d'images dans leur tête, mais ils ne sont pas capables de faire des liens entre les images. Ou, pour les sportifs, ce qui pourrait être plus facile à comprendre, c'est que c'est comme une équipe de hockey avec plein de joueurs dedans, des super bons joueurs, mais ils ne sont pas capables de se faire des passes entre eux autres. C'est notre rôle à nous, comme enseignants, de faire ces liens-là entre les images pour faciliter l'intégration de leurs apprentissages en classe. Est-ce que c'est masculin ou féminin? Préminin. Bravo. Le programme d'enseignement, j'utilise le programme d'études secondaires, ce qui rend la tâche un petit peu difficile, parce que mes élèves sont d'un niveau académique primaire. Ils se situent, disons, la première année jusqu'à la cinquième année. Donc, je dois faire des apprentissages de primaire, mais je les évalue avec les compétences du secondaire. Donc, je dois vraiment adapter mon enseignement pour le programme, mais d'autant plus pour les élèves, parce que c'est vraiment important de prendre l'élève d'où il est. Ce n'est pas parce qu'il a 16 ans qu'il a un bagage académique de 16 ans. Il peut avoir un bagage académique de 4 ans ou 5 ans. Fait que moi, je dois le prendre de là, puis de l'emmener le plus loin possible. J'ai au moins une bonne réponse. Fait que c'est ce qui rend difficile la tâche, puis la préparation, beaucoup, beaucoup de préparation, beaucoup de personnalisation de l'enseignement, puis de la matière. Masculin. Tout. Ils ont une grille horaire, ils ont tous les mêmes cours que le régulier. Français, Anglais, Maths, Science, Info, Art Plastique, Anglais. Toutes les mêmes matières. Mais, exemple, pour un cours de français, pour un, j'ai préparé une compréhension de lecture de 5e année. Ensuite, pour un autre, c'est des verbes, les 5 verbes de base de 3e, 4e année qui apprend au présent. Après ça, un autre, ça peut être la calligraphie, parce qu'il n'est pas capable de tenir encore un crayon. Puis, un autre, bien, c'est un atelier d'apprentissage à lecture, parce qu'elle est en train d'apprendre à lire. Donc, ça demande un travail d'équipe avec l'éducatrice de la classe, parce que tout ça, là, je n'y arriverais pas. Fait que c'est très personnalisé. La 3e période, il y a une période de relaxation, parce qu'il faut une espèce de temps d'arrêt pour des stimuli qu'il y a eu durant l'heure du dîner et tout ça. Puis, au niveau physique de la classe, bien, chaque élève a sa place qui est séparée par des étagères. Fait que ça, ça permet de contrôler l'environnement, ça permet de contrôler leur temps, leur horaire, diminuer les sources d'imprévus, tout ça. Fait que physiquement, c'est sûr que c'est pas des randonnions, puis on est juste 6 élèves aussi. Fait que c'est, bien, juste, c'est relatif, là, mais on est un petit peu, on chevauche un petit peu du régulier puis des classes spécialisées. Quelquefois qu'il y a des enseignements de groupe, avec le tableau interactif, ils peuvent s'asseoir, là, au centre, puis avoir certaines interactions, des jeux, la routine du matin, on explique tout ce qu'on fait dans la journée. C'est important. Comme je disais tantôt, pour structurer le temps, pour prévenir ce qui s'en vient, ça les aide, là, à structurer leur journée puis savoir qu'est-ce qui va se passer. On essaie de moins parler entre intervenants le plus possible, là. On essaie de chuchoter pour diminuer le bruit aussi. La lumière est tamisée, on n'a pas de néon. La porte, il y a une espèce d'isolant du bruit. Puis il y a le moins d'objets possibles qui traînent pour éviter une surcharge visuelle aussi, là. On travaille beaucoup en collaboration avec le CRDI. À peu près chaque enfant, chaque élève a un intervenant au CRDI. Ils interviennent à différents moments de leur vie. Ce n'est pas seulement en période de crise ou de difficulté. Ça peut être aussi, par exemple, vers 18-19 ans, deux à trois ans avant la fin de leurs études, c'est-à-dire 21 ans. Ils interviennent pour préparer la transition entre l'école puis la vie active, ce qu'appelle le TEVA. Ça prépare le jeune, les parents, l'école, les futurs employeurs, à ce que le jeune, à un moment donné, soit, ait une certaine autonomie. Puis on prépare un dossier aussi, là, moi, puis le CRDI, pour... on récolte de l'information, en fait, là. Ce que l'élève aime, ce qu'il n'aime pas, dans quoi il est bon, à quoi il aspire, qu'est-ce qu'il aimerait peut-être faire plus tard. Donc ça... ça nous donne plusieurs pistes, là, par la suite, là, pour trouver vraiment un bon milieu pour lui plus tard quand il va avoir terminé l'école. J'ai des cours d'intégration. J'ai... sur un secte de 10 jours, j'ai six cours d'intégration. Puis dans ces cours-là, bien, j'essaie de leur faire faire un peu toutes sortes... bien, toutes sortes d'affaires. Ça peut être aller récolter le courrier, aller porter des choses. À Mme Nive-Josca. Oui. Oui, Mme Nive-Josca. Merci, Mme Nive-Josca. Faire du ménage à la réception. Aller à la bibliothèque, faire du classement, faire des lagages, étamper les livres qui doivent sortir ou rester à la bibliothèque. Par l'entremise de ces petits ateliers-là, bien, j'évalue est-ce qu'il est capable de respecter une consigne d'un étranger. Elle est là. Elle est là. Si je lui dis « reviens à 11h30 dans la classe », est-ce qu'il va revenir à 11h30, à 11h15 ou à 11h45? Donc, ça me permet de voir leur capacité, là, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Bonjour, Gabriel. Bonjour, M. Nive. Bonjour. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye-bye. Ce qui me motive, plusieurs choses, mais entre autres, c'est d'aider ces jeunes-là à se construire. Tu sais, pas nécessairement imposer ma pensée ou imposer ma manière d'être ou ma vision, mais c'est vraiment de les construire, qu'eux se trouvent là-dedans, puis qu'ils soient capables de se construire. Comme l'enseignante l'explique, plusieurs aménagements physiques doivent être mis en place afin de rendre l'élève disponible aux apprentissages. Le cerveau de la personne TSA a plus de difficultés à traiter l'information qui provient de ses sens. M. François Lamy, enseignant en classe régulière, a dû tenir compte de cette particularité en travaillant auprès de ses élèves. Il nous explique comment il s'est adapté à eux dans un contexte différent, son cours d'éducation physique. Il nous parlera plus particulièrement de l'utilisation de la salle de musculation. M. François Lamy, éducateur physique à l'écart secondaire Val-Morcy depuis 24 ans. J'enseigne au régulier en secondaire 3. J'ai une classe d'élèves des classes spécialisées. On parle de la salle de musculation. On a travaillé longtemps sur l'exécution des mouvements pour que les élèves utilisent des appareils qui sont plus fixes, mais qui puissent faire des mouvements qui sont plus dirigés. Puis dans cette exécution-là, M. A. On a essayé de travailler sur l'autonomie des élèves. Et on a développé pour chacun des élèves ou pour des groupes d'élèves des façons de fonctionner où il y avait une carte d'entraînement avec certains outils pour qu'ils puissent se déplacer puis faire leur exercice, non pas à leur rythme, mais dans l'ordre qu'on leur a prescrit. Et pour certains élèves, c'est plus facile. C'est plus comme des élèves du régulier parce qu'ils comprennent plus facilement, ils sont capables de lire plus facilement. Pour d'autres, il y a beaucoup de pictos qui sont impliqués. Et on a l'outil du chronomètre. Ça fait que l'élève, il a son chronomètre, il a sa feuille d'entraînement, il a un exercice, il fait son exercice, ses 12 répétitions, revient à sa place, passe son chronomètre, attend sa pause. Une fois que la pause est faite, refais son exercice. Et sur sa carte d'entraînement, on voit tous les exercices qui sont là. S'il y a trois fois un exercice, il y a trois pictos de l'exercice avec trois chronomètre. Et après ça, il est passé à d'autres exercices. Ça fait que c'est vraiment... Cet outil-là a vraiment aidé les élèves à bien fonctionner en salle de musculation. Durant une période, j'ai pu pratiquement m'asseoir et regarder fonctionner mes six élèves dans la salle de musculation pratiquement libres dans la salle. J'avais quelques interventions à faire, mais c'était de toute beauté de voir circuler les élèves de façon très autonome dans la salle de musculation cette période-là. On a travaillé très fort. C'était très, très long, mais c'était un très beau résultat au bout de la ligne. Présentement, on travaille sur... beaucoup l'interagir, travailler avec d'autres élèves. On a une classe de six, sept élèves qui est avec nous. Et il y a des élèves qui sont dans un niveau plus avancé dans l'habileté de peu importe quoi, mais on peut parler de mini-tennis, de lancé. On a des élèves qui sont plus en développement. Je pense que les qualités que ça prend pour travailler avec les autistes, ça prend beaucoup de dynamisme, de spontanéité... Puis d'amour pour eux. Une fois que tu as la spontanéité, puis tu comprends... C'est sûr qu'il faut comprendre aussi un petit peu c'est quoi l'autisme, mais une fois que tu as ça, les élèves, eux, ont tellement de spontanéité, ils ont tellement d'amour que ça ne peut pas faire autrement que de t'amener à les amener plus loin. De faire un gain gros comme ça avec eux, c'est une montagne pour l'élève, puis pour toi, ce petit-là, c'est incroyable. C'est une joie immense d'être capable d'aller chercher ça pour un élève. Quand on pense qu'un élève, je vais donner l'exemple du saut à la corde, un part de la corde à la première apparition qu'il y a eue et que deux ans, même trois ans plus tard, fait douze sauts à la corde, tu dis, on part de loin, là. C'est ça qui est le plus beau de cette classe-là, c'est qu'il te pousse à aller chercher vraiment, mais vraiment, le plus loin possible pour lui faire apprendre de quoi faire que pour quelqu'un d'autre, ça va être rapide. Que pour moi, c'est une niaiserie de me mettre en situation de jeu. Là, tu pars, tu te mets un dossard sur le dos d'une autre couleur, là, tu te mets à faire le singe avec eux autres, puis là, tu te mets à les cacher. Puis là, il commence à comprendre que là, il est caché, je ne peux pas lui envoyer le ballon, je vais l'envoyer à quelqu'un d'autre. Juste ça, tu te dis, on vient d'apprendre une affaire, là, on vient de passer à une autre étape. Fait que là, de cette petite idée-là, là, il faut prendre celle-là puis mettre une autre brique de Lego, puis mettre une autre brique de Lego pour construire une maison en Lego pour que l'élève aille plus loin. Je vous dirais que présentement, j'ai peut-être quatre briques de Lego sur ma maison, mais ces quatre briques-là sont gagnées. Fait que là, on va continuer à mettre d'autres briques par-dessus ces quatre-là pour faire la maison. On ne sait pas dans combien de temps. On n'y arrivera peut-être pas ensemble. Ça va peut-être arriver plus tard, mais au moins, on va avoir mis une couple de briques sur leur maison puis ils ne vont pas être capables de partir avec ça. L'enseignant recherche constamment les meilleures conditions pour que l'élève puisse acquérir de nouvelles connaissances. D'ailleurs, chaque classe est conçue selon le type de clientèle. Pour faciliter la tâche de ses élèves, M. Éric Julien, enseignant, utilise des méthodes d'enseignement variées visant l'acquisition de connaissances et des bilotés nécessaires à la participation sociale. Tu es avec un sous, c'est ça que tu m'as mis là? Oui. Bonnet, un ballon, puis de l'eau. Tout bon ça, Camille? Hein? Good? Il doit s'assurer constamment que le matériel et l'emplacement physique facilite l'apprentissage. L'utilisation du matériel adapté est parfois nécessaire. 2 plus 1, ça te faisait 3 $. Oui. Plus 5 et 10 sous, ça te fait 15 sous. 3 $ 15. En classe, les élèves travaillent avec des exemples concrets de la vie quotidienne. Cela leur permet de mettre en application leurs connaissances et exercer leurs compétences dans diverses situations de la vie courante. C'est en plein ça. Fais ça. Excellent. L'utilisation des outils technologiques maintient également la motivation des élèves. Oui, c'est conçu. C'est en utilisant les compétences de chacun et la force du travail d'équipe que nous sommes en mesure d'atteindre notre objectif, répondre aux besoins des élèves. Le rôle de l'éducatrice spécialisée est primordial. Elle évalue continuellement le comportement et le besoin de l'élève. Mme Chantal Paquette contribue ainsi à le rendre disponible aux apprentissages et à réinvestir le travail fait en classe avec l'enseignant. De plus, l'éducatrice spécialisée utilise des activités ludiques pour travailler particulièrement la motricité, le langage et les habiletés sociales. Dans le développement des personnes atteintes d'une déficience intellectuelle, ces sphères accusent généralement des retards. C'est l'heure de la récréation. Pour éviter la cohue des quelques mille élèves qui circulent dans l'école, les étudiants de M. Julien prennent leur collation dans un local plus calme. Les élèves présentant une déficience intellectuelle ont des besoins et des capacités qui leur sont propres et qui diffèrent de l'un à l'autre. C'est où? Ah, ici! C'est pourquoi ce moment de détente est grandement apprécié tout en respectant les intérêts de chacun. Nos visages à l'envers... Il y a parfois des moments où le temps s'arrête, où les gens prennent plaisir à être ensemble. Chante avec moi! Si tu existes et qui t'aimes comme tu aimes les oiseaux comme un fou, comme un ange Certains étudiants ont besoin de soutien pour leurs soins personnels. La préposée entre alors en scène. Alors, mon nom est Caroline Voyant. Je suis préposée aux élèves handicapés à l'école Val-Morcy. Mon expérience de travail, bien, j'ai travaillé en milieu hospitalier pendant proche dix ans. Préposer aux élèves handicapés en milieu scolaire, bien, c'est d'accompagner l'élève du début d'une journée dès que les élèves arrivent en transport scolaire. On est là pour les accueillir. Après ça, bien, les élèves retournent chacun dans leur classe puis nous, bien, on s'occupe des soins de base. Un, deux, trois, quatre. On est là aussi pour faire des activités avec eux. Les stimuler dans leurs activités quotidiennes d'une journée à l'école. Le matériel adapté qu'on a, bien, dans les salles de soins, on a des porto-lif. Dans le fond, si je prends l'exemple d'Océane, bien, Océane, pour ses soins, bien, on doit l'installer dans une toile pour la transférer dans un lit. Alors, on va utiliser le porto-lif avec la toile pour ses déplacements. Bien, quand on parle de stimuler l'apprentissage, ça peut être, mettons, un élève qui est en fauteuil roulant. Tu sais, quand on le regarde, on pense que l'élève n'a pas grand moyen pour faire ses choses. Mais quand on est là et qu'on lui dit « Bon, bien, lave tes mains, ouvre le robinet, bien, il est capable de le faire. » Quand on parle de stimulation, bien, c'est ça, c'est de le motiver, de le stimuler à faire, à ouvrir les robinets, à prendre le savon, à se laver les mains. C'est tout le temps d'être là dans chaque étape de son activité, si on peut dire. Ce qu'on veut, c'est qu'il devienne... Ce qu'on veut, dans le fond, c'est qu'il le fasse par lui-même. Ça peut prendre du temps, mais on est là pour ça. Quelles sont les qualités requises pour être préposées? Bien, la première, je pense, c'est le respect. Vraiment, le respect de l'élève. Le sens d'observation, parce que souvent, on est les yeux. Tu sais, on est souvent avec l'élève, fait qu'on est capable de voir s'il y a des changements physiques, même émotionnels. Pris, kitos, kitos, kitos. Ça fait que les jambes, c'est fait, on va faire les bras. On est aussi... Bien, je pense que ça prend aussi une bonne écoute. Souvent, l'élève, vu qu'on a une proximité avec l'élève, bien souvent, bien, il y a un lien d'attachement qui peut se créer, fait que l'élève peut devenir... on peut devenir comme un confident. T'aimes-tu la couleur? Oui. C'est de voir leur progrès. C'est vraiment impressionnant. Du début de l'année jusqu'à aujourd'hui, c'est de voir le progrès de l'élève, de voir toutes les petites réussites. Ça peut être d'ouvrir une lumière tout seul sans qu'on lui dise, mais si ça fait un mois que tu travailles là-dessus et que du jour au lendemain, la lumière s'allume, c'est quand même un progrès. Puis c'est aussi, comme je disais, la proximité avec l'élève. C'est vraiment agréable de sentir qu'on s'apporte mutuellement. Tu me dis qu'arrêter, c'est ça qu'on dit. Tu me dis qu'arrêter, c'est ça? Avant que ça fasse mal. Moi, ce que je veux, dans le fond, quand je finis ma journée, c'est d'avoir apporté quelque chose dans leur quotidien, d'apporter un plus dans leur vie. C'est ce qui me motive. Le rôle de l'enseignant est essentiel et son intervention est déterminante tout au long de l'apprentissage de chacun des élèves. C'est lui qui doit choisir les éléments d'apprentissage en relation avec les compétences à développer et adapter son enseignement. Mme Cathy Desauniers enseigne également auprès d'élèves ayant une déficience intellectuelle. Est-ce que tu es à la maison ou à l'école? Ma maman. École. À l'école. Et à quelle école vas-tu? Ma ou ici. Oui. Des nuages. Montre-la, Michael. Est-ce que tu as compris? Mme Desauniers fait de l'enseignement de groupe, du travail à deux et prépare des tâches que les élèves feront de façon autonome. Ici. Qu'est-ce que le garçon est en train de faire? Il marche. Il marche. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Ouah, 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 ouah. Ah, salut Tom. Comment ça va? Elle travaille en étroite collaboration avec Mme Annie Richard, éducatrice spécialisée. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Annie Richard. Je suis éducatrice spécialisée depuis 16 ans. J'ai travaillé en trouble d'apprentissage, ma première expérience comme éducatrice. Ensuite, j'ai longtemps travaillé en trouble grave du comportement en point de service. Et maintenant, depuis quelques années, je travaille en déficience intellectuelle. Regarde dehors. Regarde. Je travaille dans une classe présentement qui est déficience moyenne. Donc, on favorise beaucoup l'autonomie, rendre ces jeunes-là les plus autonomes possibles, à avoir un fonctionnement qui est dit régulier au niveau aussi de l'école. Je fonctionne avec eux en faisant des choses que tout le monde fait dans l'école. Bonjour, Annie. Certains enfants, ils sont capables de faire telles choses comme de faire son sac seul. Il y en a un qui n'est pas capable. Donc, c'est d'observer en quoi il est capable, puis qu'est-ce qu'on peut apporter nous comme aide. À tous les jours, c'est d'observer les limites, puis les forces qu'ils ont pour travailler avec ça. Non! Non, ça, c'est toi, mais Gabrielle! Oui! Nous, dans notre classe, on a un horaire spécifique. C'est à tous les jours, on fait sensiblement les mêmes choses. Parce que pour les élèves, c'est très sécurisant. Donc, moi, mon rôle là-dedans, je les accompagne. Donc, le matin, on commence par défaire le sac. Moi, je suis en soutien. Je m'assure que les élèves ont défait leur sac, qui sont capables de bien le défaire par eux-autres-mêmes, qui n'ont pas oublié les choses. C'est ranger leurs vertements dans leur casier, qu'ils soient quand même, après, disponibles à venir s'asseoir avec nous, prendre un moment de relax. Parce qu'entre chaque activité qu'on fait, on donne toujours un petit moment de relaxation. Tommy, on va aller prendre la marche. Donc, il faut ouvrir la porte. Oui! Donc, moi, je suis toujours en support aux élèves et les rendre disponibles. Je suis toujours là pour que l'activité se déroule bien. Donc, des fois, c'est soit au niveau du comportement, mais soit au niveau aussi des lieux. Des fois, il faut adapter les places assises. Il faut que l'élève soit bien assis pour que sa posture soit bien. Parce que s'il l'écroche, bien, ça se peut qu'il ne soit pas disponible à l'enseignement. Donc, c'est ça, au niveau aussi du comportement, s'assurer qu'il est concentré, s'assurer qu'il n'y a rien alentour qui le dérange. J'accompagne toujours l'enseignante. Donc, moi, je participe à la marche avec eux. Ça, c'est… on favorise aussi les habiletés sociales. Ça peut paraître vraiment drôle, mais une marche dans l'école, pour eux, c'est beaucoup. Parce que juste apprendre à saluer une personne quand tu croises une personne, dire bonjour, que tu vois une porte ouverte, mais tu ne rentres pas nécessairement dans la porte. Puis, dire « Hey, bonjour! » Tu peux cogner quand tu veux parler à une personne. Pas crier dans le corridor, marcher, pas courir. Ça fait que c'est toutes des choses que nous, on fait comme personnes, mais qu'eux, ils ont besoin d'apprendre. Ça fait que mon rôle, c'est vraiment d'être en soutien avec eux, faire des rappels, montrer l'exemple du modelage, quelque chose comme ça. Puis, toujours, en fin de journée, je fais des petites activités ludiques avec eux. C'est soit des petits jeux, soit on va aussi prendre des… On va à l'extérieur, on allait jouer dehors quand il y avait de la neige. On peut aller aussi dans les gymnases, faire des jeux et tout ça. Ça fait que mon rôle, c'est d'animer, mais aussi d'être toujours en support aux élèves. Côtoyer ses élèves peut amener des rencontres fortuites, spontanées et touchantes. Un an, j'ai passé hier. Comme bien d'autres, je fais un travail souvent complexe qui m'amène parfois à trouver mes journées difficiles. Hier, je suis complètement absorbée par un dossier et je vois arriver dans le coin de mon corridor un grand jeune homme vivant avec une déficience intellectuelle. Il ne remarque pas, au début, que ma porte est ouverte et que je l'observe. Il s'arrête sous le haut-parleur du plafond et écoute la musique qui y joue. Il se met à se dandiner doucement, à taper des mains et à se jouer avec ses oreilles. Il remarque tout à coup que je le regarde et me fait le plus magnifique sourire que j'ai vu depuis longtemps. Après un bye-bye de la main, il disparaît vers son éducatrice qui l'attend patiemment dans le corridor. Et me voilà tout ému. Il y a de ces clins d'oeil que la vie nous fait parfois à travers nos nuages. Les déplacements en fauteuil roulant s'avèrent souvent difficiles. Il faut manœuvrer parmi les gens. Cela donne l'impression d'une course à obstacle. Il faut parfois être un peu cowboy. ... ... C'est parti ! Ici, à première vue, rien ne laisse présager les défis de communication. Il faut être attentif aux moindres gestes. Les élèves de la classe de Mme Valérie Labonne sont tous TSA et présentent un déficit grave au niveau de la communication. L'utilisation de la parole se combine au langage des signes pour stimuler l'interaction entre l'élève et les intervenants. Amis. Assis. Mangez. Attends. Recule. Doucement. Doucement. Tel une horloge suisse, l'horaire fonctionne au quart de tour et rien ne peut être laissé au hasard, même les imprévus. Pour faciliter ses apprentissages, chaque tâche que l'élève doit accomplir est fragmentée. Elle repose sur une structure simplifiée et répétitive. Oui. Au fou. Super. Vus. Super. Maïs. Maïs. Je veux. Je veux. Maïs se fera. Oui. Aujourd'hui, la classe de Mme Labonne se rend à la cuisine pour préparer des collations. En plus de remplir les bedons, cette activité permet de consolider des apprentissages et de favoriser l'autonomie. L'enseignante doit orchestrer sa classe et s'adapter constamment aux réactions des élèves, mais elle ne peut pas y arriver seule. M. André Blanchet et Mme Gessie Pelletier, éducateurs spécialisés, travaillent de concert avec Mme Labonne, en offrant continuellement un support direct auprès des élèves. Un rappel visuel des étapes à suivre aide l'élève à comprendre ce qu'il a à faire. Il ne faut toutefois pas oublier leurs particularités. Certains de ces élèves sont très sensibles au bruit, à la lumière et même aux odeurs. Merci. Merci. On adapte l'environnement et on offre aux élèves des protecteurs auditifs. Des périodes sont également prévues à l'horaire afin de répondre aux besoins sensoriels. Se balancer est un bon moyen et parfois, c'est assez impressionnant. Pour les élèves des classes spécialisées, la majorité quitteront l'école à l'âge de 21 ans. Ils auront passé en moyenne 9 ans dans le même groupe, accompagnés par toute une équipe d'intervenants. La transition de l'école vers la vie active se prépare jusqu'à 3 ans d'avance. Certains élèves développeront des compétences en réalisant des activités de stage. Selon leur capacité, leur passage à notre école peut même se conclure par la participation à leur balle de finissage. L'an dernier, un élève de Mme Labonne a participé à son balle, accompagné d'une autre élève de sa classe. Des moments magiques pour les jeunes adultes, l'enseignante et surtout pour les parents. Bonjour, moi, mon nom c'est Marie-Léne Huard. Je suis coordonnatrice clinique au CIUSSS Mauricie Centre du Québec. CIUSSS Mauricie Centre du Québec, anciennement le CRDI, offre des services spécialisés aux personnes qui présentent une DI ou un TSA. C'est des services qui sont offerts à une clientèle de 0 à 100 ans. On a une belle équipe d'intervenants qui sont des éducatrices spécialisées. Puis on a aussi une équipe de professionnels qui est ortho, ergo, psychologue et sexologue. Ce qui nous permet de travailler beaucoup en inter, puis qui nous permet de faire des plans d'intervention très facilitables pour la participation sociale des élèves. Puis la clientèle qui est desservée par le CIUSSS. On a une très belle collaboration avec votre équipe, votre équipe école qui est à Val-Mauricie. Ça fait plusieurs années quand même qu'on travaille ensemble. Nous, on va travailler beaucoup avec vous dans la préparation des plans d'intervention. On va travailler aussi en plan de service. À partir de là, on va pouvoir prioriser des interventions pour les élèves selon notre offre de service qui est un service spécialisé avec votre expertise. Puis ça va pouvoir amener le jeune à aller plus loin puis avoir un beau cheminement scolaire. Oui, on s'est même créé un comité dernièrement pour vraiment pouvoir remettre ensemble tous les outils qui existent, de pouvoir bien, bien préparer cette transition-là. Parce que la TEVA, ça veut dire transition école vie active. Donc, il y a un grand bout qui font les élèves dans le milieu scolaire. Mais par la suite, c'est important quand même de préparer cette transition-là. Donc, nous, on travaille avec vous pour pouvoir arrimer les services qui vont être offerts aux élèves par la suite. C'est fait. C'est fait. Donc, on va travailler beaucoup avec eux sur leur projet de vie, que ce soit personnel, mais aussi socio-professionnel. Puis par la suite, il y a un autre service qui peut leur être offert, qui est vraiment le service socio-professionnel. À partir de là, on va pouvoir les orienter vers soit un plateau de travail, soit un centre d'activité, ou soit même un milieu de stage ou même un emploi rémunéré. Ici, les élèves ne parlent pas. On communique différemment. Les intervenants se transforment en véritables Sherlock Holmes, observant tous les indices permettant de deviner les besoins des élèves. Différents de ceux qui sont habituellement assurés en milieu scolaire, ces services, qui se rapportent à l'éducation, au bien-être et aux soins, témoignent de la spécificité des besoins de ces élèves. Dans son programme, l'enseignante utilise la manipulation, l'exploration, l'association et l'expérimentation pour réaliser les apprentissages. Au quotidien, un accompagnement et un soutien continu sont nécessaires pour les soins physiques, de la santé et de la sécurité. Il importe de changer la perception que nous avons de la notion de réussite et de reconnaître qu'elle peut se traduire différemment pour un élève ayant des besoins particuliers. Effectuer un déplacement seul, accepter un nouvel aliment ou réagir à une stimulation sont autant d'exemples du travail accompli. Notre école dispose de deux salles de stimulation inspirées de l'approche Snow's Lone, dont une salle blanche, où l'on retrouve du matériel spécialisé. Son utilisation permet la détente, la stimulation et favorise la communication entre l'élève et l'intervenant qui l'accompagne. Grâce à un partenariat externe, nous avons la possibilité de faire vivre aux élèves des expériences enrichissantes et diversifiées. Moi, je peux la différence. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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